Alors, on ne va pas rentrer aujourd'hui directement dans le qadar ou le qadar, etc. Ça va venir par après, incha'Allah, mais là on va faire une introduction, d'essayer donc de comprendre un peu la situation, parce que c'est un sujet assez délicat, essayer de ne pas avoir sommeil, endormir, parce que c'est déjà compliqué. D'ailleurs, les savants utilisent ce point-là, cette matière de qadar ou le qadar, beaucoup de gens sont glaissés dedans et sont partis. Et pourtant, c'est le point, le point idéal pour vivre tranquille. C'est ce point-là, c'est le qadar ou le qadar. Tu l'as compris ? Tu vis calme. Tu n'as pas de stress, rien de tout ça. Rien, rien, rien. Tu l'as pas compris ? C'est un champ de bataille. Donc, tout à fait. Alors, on va, ici, c'est l'un des savants, j'ai pris donc de plusieurs savants, comme d'habitude, mais celui-là, il s'appelle Mohamed ibn Ibrahim al-Hamd. Il dit, dans le mot qaddimah, l'introduction de ce sujet-là, fa'inna ilmu l'aqidati ashraf l'uloum wa'a'zamuha wa'ahammuha. Le savoir de l'aqidah, le dogme, c'est une science, c'est-à-dire majestieuse, une science vraiment grande, l'aqidah, le dogme. Pourquoi on l'appelle l'aqidah ? Parce que c'est là que tu t'attaches, pour ne pas commencer à courir à gauche, à droite. Tu peux partir un peu, mais tu reviens tout le temps. Dans tous les dogmes, il n'y a pas quelque chose qui est clair et bien expliqué que le dogme islam. Le dogme dans l'islam, il n'y a pas d'autre religion, d'autre dogme, d'autre chose dans le dogme qui a été bien expliqué, bien détaillé, bien compris, que le dogme de l'islam. وَمُوَافَقَتْهَا لِلْفِتْرَةِ الْقَوِيمَةِ Car ce dogme musulman ou islamique, ça concorde avec la nature humaine. Ça concorde avec la nature humaine. De moment que tu lui dis ce point-là, il doit le comprendre. S'il ne l'a pas compris, c'est quelqu'un qui étudie. Quelqu'un qui triche avec lui-même. Quelqu'un qui fait des mensonges à lui-même. وَلْعُقُولُ السَّلِيمَ وَسَلَامَتِهَا مِنَا تَنَاقُضُ وَلِلْتِرَابِ Alors ce sujet-là, donc le dogme de l'islam, c'est quelque chose de bien expliqué, bien détaillé et accepté par les raisons qui sont des raisons bonnes. Il n'y a pas de contradiction dans l'aqida, dans l'islam. Il n'y a pas de quelque chose d'imbibuïté, donc de ne pas compris quelque chose de flou, il n'y en a pas. Faites très attention. Quand vous voyez des gens qui ont quelque chose, un nuage dans ce genre de dogme de l'aqida, de l'islam, c'est très dangereux. Il doit aller apprendre, il doit lui poser la question au roulama. Toutes les idées dans la tête, les questions qui sont bizarres, etc., il faut l'éliminer. Et l'éliminer avec quoi ? Pas avec secouer la tête comme ça, non. L'éliminer avec la science. Ça ne sert à rien que tu secoues tout le temps là-dedans. Car l'explication de dogme dans l'islam, tout le monde peut le comprendre. Grand, petit, femme, homme. Et l'éliminer avec le kitab et le sunnah, car ces arguments sont tirés de le kitab et le sunnah. Automatiquement, dès que tu l'obtire cette explication du kitab et le sunnah, la raison la comprend, la personne lui-même la comprend facilement. Et l'éliminer avec la personne, toute personne, sans exception, peut la comprendre, peut la saisir. Et ce dogme-là, c'est comme une nourriture. C'est comme une nourriture. Tu dois l'avoir, ce dogme-là. Car les arguments dans le Koran et le sunnah, c'est quelque chose de bien apparent, de bien clair, fait convaincre toutes les raisons. Ton âme, il est perturbé, ton cœur, il est perturbé, avec ce dogme-là, il est bien calme, il est bien normal. Et la première parole qu'on peut prendre de la Coran et le sunnah, dès que tu l'asises, ça te donne un nabisme. Automatiquement, qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal ? Regarde la parole d'Allah Azzawajal dans le Sourat de Rome, 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ وَهُوَ أَهُوَ نُعَلِيهُ Tu peux ramener donc des grands savants, ils vont te donner des cours pendant dix heures, dix heures, pour t'arriver à te faire comprendre ce qu'Allah Azzawajal dit dans deux phrases. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ Simple. Celui qui a fait le commencement de l'univers, tous les savants savent que l'univers, il n'y était pas, il a un début. Personne n'a dit, il y a quelqu'un dont toute l'humanité dit que c'est moi qui ai créé l'univers. Prenons le plus grand, faire, avoir, tout, personne n'a jamais dit que j'ai créé le ciel ou j'ai créé quoi que ce soit, personne. Il y a un seul qui a dit, c'est moi qui a créé, c'est Allah. Regardez rien que ça. Tous les rois, toutes les grandes philosophies peuvent te dire, j'ai inventé, j'ai créé, etc. Mais personne ne te dira, j'ai créé l'univers. Personne. Allah n'a donné à cette, même un mensonge, même dire un mensonge. Personne n'a dit, j'ai créé l'univers. Le seul qui a déclaré que j'ai créé l'univers, c'est Allah. Et tout le monde reconnaît que quand on croise cet univers, nous-mêmes, on n'y était pas là. Et on est arrivé là. Il a un début. Allah lui dit, Le commencement de la création, c'est lui qui l'a fait. De faire apparaître l'univers, c'est Allah qui l'a fait. Regarde ce qu'il dit. Il peut le refaire. Une deuxième fois. C'est-à-dire l'univers, il peut être anéanté. Mais il peut le refaire. Pourquoi ? C'est plus facile. Quand on dit, si c'est plus facile, ça ne veut pas dire de comprendre qu'Allah, dans la première création, c'était difficile. Et s'il le fait une deuxième fois, ça sera plus facile. Non. Ça, ça se parle de nous, de notre raison. Quand j'étais en train de fabriquer le micro, ça m'a pris le premier, le prototype qu'on dit. Ça m'a pris des hangdés. Mais pour la deuxième fois, ça sera facile. Il dit la même chose. Oh, vous, si vous avez une raison. Quelqu'un qui a fabriqué quelque chose, qui l'a fait toute une recherche, etc., le matériel, les matrices, il l'a compris. Il a fait cette chose-là. Maintenant, si tu casses cette chose-là, il peut le refaire une deuxième fois. Et pour lui, si tu lui demandes c'est laquelle est la plus difficile, tu dis la première. La deuxième, c'est facile. Maintenant, les gens ici, qui n'arrivent pas à faire ou ils ne veulent pas. La création, il a un début. Bon. Ils disent aussi, il y a quelqu'un derrière cette création. Mais alors, s'il y a quelqu'un derrière cette création, et vous dites que cet univers va être anéanté. L'univers, il va vers la mort. C'est ce qu'on voit tout le temps. Il naît, il meurt. Il naît, il meurt. Il naît, il meurt. L'arbre, il naît, il meurt. Tout, il naît, il meurt. Puisqu'il va être celui que vous dites qu'il était derrière la première création, est-ce qu'il peut la créer une deuxième fois ? La ramener une deuxième fois ? Oui. Pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas ? Une fois qu'on est mort, c'est fini. Comment les os vont revenir ? Comment la... Vous-même, il n'y avait pas d'os. Il n'y avait pas d'humain. Celui qui a fait ça, donc la personne qui... Donc le futus qui était simplement du sperme et qu'il a fait les os, il a fait les poils, il a fait ça, il a fait ça. On ne peut pas le refaire. Le bébé, il va être... Il est mort, l'os s'est brûlé, etc. Comment la poussière fait un humain les os ? Comment un sperme fait un humain ? Une goutte d'eau fait un humain. Une fabrication inimaginable. Avec toute cette forme de personne qui parle, etc. Ils voient, ils discutent, ils parlent, le cerveau et tout ça. D'une goutte d'eau. D'un caillou de sang. Et tout d'un coup, celui-là qui a fait cette création-là, comment il va ressusciter les os qui sont devenus des poussières ? Et comment il l'a fait quand ça n'existait pas ni poussière ni rien ? C'est ça la raison que les gens veulent être tutus. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, simple, deux phrases que tu dois comprendre. Allah t'a donné la raison. Pourquoi vous êtes là à être tutus ? Est-ce qu'on va être ressuscités ? Et vous avez accepté la création à la première fois qu'il y a quelqu'un derrière la création ? Personne, même les athées. Même les athées, tu dis qu'il y a quelque chose derrière là. Derrière. Ils ne veulent pas dire Allah, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un derrière. Il y a une force. Il y a une force là derrière. Il y a un savoir là derrière, cet univers-là, cette création-là. Pourquoi ? Là, vous ne posez pas la question et vous venez ici, est-ce qu'il peut ressusciter ? Et vous avez accepté la raison à la zéro j'allais dit et si on n'a pas de biais un tagine fideur et noah et d'amour d'abri l'organisation ne peut pas avoir plusieurs personnes sur cette chose là sur cette création là cette fabrication là on a voir celui qui gère tout à la zéro il dit là au cana fima à léa tom là il a mal à la fessa data s'il y avait d'autres créateurs d'autres dieu qui a créé qu'est ce qui se passe le libère tiendrait un champ de bataille il y aura une dispute entre les deux il y aura une guerre il y aura une guerre maintenant c'est qui le responsable ici dans le centre c'est lui c'est toi on peut faire un deux possible comment deux il faut quelqu'un qui va prendre la décision à la fin et de vous êtes responsable vous êtes à nous on va avoir des problèmes ici on va faire la table comme ça on va le faire comme ça je suis le responsable je suis le responsable c'est comme un bateau il ya deux deux capitaines alors la même chose c'est ce que je donnais toujours un exemple dans les anciens trains les anciens vous vous rappelez les anciens mais ils avaient le la locomotive ici et là aussi il faisait pas le tour à il changeait de place et l'arrivée là il se fait que l'arrivée ok à échange maintenant et ici tu as les commandes pour t'as fini il ya le mur là tu tournes de l'autre côté maintenant au départ on fait à l'un là on départit ça part ça part pas il faut un il n'y a rien à faire qui arrive à la maison les gens qui nous disent égalité entre hommes et femmes à la maison etc vous êtes la même chose fait fait noeud de roi là ça va macha allah fait noeud de roi ici deux présidents de premier ministre on va voir deux ministres de l'intérieur deux ministres de l'étranger et ainsi de suite est ce que vous arrive non 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 à la maison là vous êtes les deux des chefs à vous trichez là-dedans fait à ce moment là deux présidents de roi non on peut pas ça marcherait pas alors comment vous vous le dites qu'il doit voir à la maison deux présidents deux ministres un ministre changer des noms d'accord ministre des étrangers ministre de l'intérieur d'accord et ministre de l'intérieur et lui ministre de l'intérieur et lui ministre de l'intérieur c'est pour ça là il te dit donc d'inventer de derrière un autre dieu à notre sa terre à quoi l'autre là il gère la pluie gère non peut pas en avoir ça va être du spirituel et les deux dieux vont se bagarrer demain le dieu dit le soleil se lève de la secouche là bas l'autre dieu dit non aujourd'hui on va le faire et ben on n'aura pas de soleil le soleil va se casser entre les deux dieux y'a rien à l'azawajal d'huwa l'aukara fima ali hatoum illallah la fassadata s'il y avait d'autres dieux d'autres créateurs dans cet univers là il n'y a pas d'univers c'est cassé c'est fini est ce que tu as besoin donc des sciences pour comprendre la situation alors quand on vient de te dire allah ou ahad tu es en train de de réfléchir que allah ou ahad c'est quoi allah maintenant le père le fils le saint esprit c'est quoi ça c'est une raison c'était une tricherie c'était une tricherie flagrant tout le monde peut la comprendre il malgré ça tu trouves les gens le père le fils le saint-esprit qu'est ce qu'on bien donne on a ici le père et les comment le père le père il est plus âgé une barbe etc et le fils il ressemble le père non et ça va plus loin ils disent même nari là c'est la mère de dieu ah oui évidemment c'est un dieu il a une maman celui là il est obligé de être un dieu parce que c'est les humains à crié dieu à enfanter dieu alors dieu l'enfanté dieu c'est la maman de dieu le père et le fils et le saint-esprit mais ça va le père le fils il est inspiré le fils ici le père le saint-esprit combien d'images tu as une c'est fou ça tu as deux trois images là dedans et vous les fabriquer sur les tableaux vous faites le père avec un bras qui est le plus grand il est plus costaud dans le fils il est un peu plus jeune une barbe un peu comme ça l'esprit peut-être un pigeon à côté tu as trois images pourquoi tu dis une image depuis quand un plus un plus un égale un c'est quoi ça c'est une mathématique nouvelle ou un plus un plus un c'est trois le père le fils le saint-esprit même si c'est des jimaux tu as deux jim trois jimaux quatre jimaux deux jimaux allez ils se ressemblent mais un il a commis une flagration tu vas attraper l'autre avec ou quoi non tu vas voir il a des caractéristiques à ce jimaux là voleur on distingue deux personnes pas un jimaux non le fils le père et le saint-esprit tous les trois ils font un c'est en fait saint paul qui a fait un rêve il soit disant jésus lui a parlé ben ça c'est un mensonge de lui parce que parce que lui comme comme juif il voulait faire un chant de bataille dans son évangile parce que lui il était un athée il ne croit pas à ces choses là un romain un romain un romain dont il était athée il connaît athée tout ça et tout d'un coup il a compris qu'il ne peut pas faire falsifier quoi que ce soit s'il n'y est pas à l'intérieur il doit rentrer à la maison il reste quand même il devient un bon chrétien mais il a pris le temps il est devenu le plus pieux tout le temps le voyait adoré et donc les adorations juste bien paroles bien pendant 40 ans 40 ans de la droite jusqu'à les gens la personne a changé sa poche elle le sait juste quelqu'un qui raison et tout d'un coup il y a à j'ai rêvé j'ai rêvé jésus il m'a dit je suis le fils de créateur un rêve saint paul après 40 ans les gens enfin ils se sont séparés mais la majorité ils ont suivi la ville saint paul c'est un saint ils ne montent plus ils montaient donc on n'est maintenant pas et c'est parti le fils et les et après ils n'ont pas arrêté au fils non ils ont inventé le saint esprit pourquoi le saint est prêt à haute parce qu'ils ont un problème avec un verset dans l'évangile ils ont un problème avec parclette jésus le dit on lui pose la question de l'évangile au jésus je ne peux pas vous dire tout maintenant je vais partir il ya quelqu'un d'autre qui va venir il va veut dire ce que je ne vous ai pas dit quelqu'un d'autre qui va venir ce n'est pas dans l'évangile ce n'est pas jésus nous c'est quelqu'un qui va venir quelqu'un qui veut dire tiens par clé tout le monde ressemble à mohammed celui-là on va faire saint-esprit tout ce qui va venir par après c'est le saint-esprit le pape il dort saint-esprit lui parle et la vaut halal haram halal haram c'est le saint-esprit comme il a dit jimmy swigert à ahmad ibad avant de venir vous rencontrer le saint-esprit il m'a parlé il dit ce bonhomme il est bien essaye de le convaincre jimmy swigert l'esprit lui a parlé c'est pour ça on dit que à l'azza wajal il te dit ça va pas ça ça ne peut pas avoir deux chefs d'ailleurs dans votre évangile jésus le dit je ne peux rien faire sans mon père ah mon père ben alors tu peux rien faire c'est ton père alors le chef le grand chef c'est le père tu peux être fils de roi mais tu n'es pas roi tu es le successeur de roi tu dois attendre que le roi meurt ben être roi le fils de roi mais tu diriges le royaume ça va pas il y a un qui doit descendre de là comme elle a fait la reine de la hollande la reine de la hollande à l'azza j'arrête c'est l'autre qui va avancer la reine de bretagne il a pas voulu il est toujours roi le charlie peut pas être roi il doit attendre il y a cette suite un roi à l'azza wajal il dit à l'azza wajal celui qui a crié toutes ces choses là et personne d'autre personne ne peut venir dire que j'ai crié quoi ce soit c'est ça on avait déjà parlé l'autre fois tu peux mélanger les choses car là il a crié mais donc ça n'existe pas et tu vas la crier rien à faire tu vas me dire le verre n'existe pas ok le verre n'existait pas de la fabriquer toi oui tu as fait comment ah j'ai pris du sable et je les brûlés jusqu'au 2 alors tu as pris le sable tu as trouvé au cours ce sable là tu appartiens non tu appartiens pas tu mélanges un peu alors on arrive ici al qadar et si on parle de le qadar on appelle la prédestinée ou prédestination mon qadar c'est déjà calculé al qadar al qadar al qadar al qadar al qadar quelque chose de grand mais le sujet le plus grand dans tout ça dans cette al qadar qu'on a cité c'est cette dogme de la prédestination de l'aqidah de l'qadar la prédestination wa cha'nouhu cha'nna gayrihi minal abwa bil okhra minh haythu loudouhi wal ba dans les autres points de l'aqidah quand on l'explique on les comprend hein quand on arrive la ilaha illallah touhid quand on arrive rassoul on explique on le comprend des choses malmousse des choses concrètes mais il te dit dans les autres qu'on a vues hein donc à l'imano billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi tout le monde peut trouver ça facilement de le comprendre facilement mais pourquoi on a un problème avec ce dernier pose les gens aux simples gens de tawhid même le corajite il comprenait le tawhid le ruboubiya le tawhid l'uluiya il le savait russoul il le comprenait les messagers il le comprenait le malaikat il le comprenait tout le monde le comprend pourquoi ce dernier point al qaba ou al qadar a cette complication et pourtant et il dit ça doit être aussi compris et saisi et facile à le comprendre comme les autres points il n'y a pas de différence entre ça et pourtant on trouve la majorité des musulmans ils ont un champ de bataille dans le qadar ou al qadar et tout ça quand tu regardes c'est le manque de science le manque de l'apprentissage le manque de l'apprentissage les annales amateurs à l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance tout le monde peut le comprendre tu n'as pas besoin d'être un grand savant pour le comprendre c'est à dire tu n'as pas besoin des calculs des calculs et des calculs pour comprendre le sujet au contraire le mot à calé mine ou elle fait la cifre ta le cadre qui a été expliqué par le coran et la sunna simple pour tout le monde mais le mot à calé mine le mot à calé mine le mot à calé mine c'est à dire comment on dit ça en français les intervenants en paroles en paroles mais il emploie plus la raison que les rationalistes les rationalistes ils emploient le l'aql avant le n'aql la philosophie aussi parce que la philosophie dans le terme c'est quoi la philosophie c'est quelqu'un qui dit il cherche la vérité le terme philosophe en grec latin il aime la vérité où il cherche la vérité ça c'est la philosophie je cherche la vérité c'est bon c'est un terme magnifique cherche la vérité j'aime la vérité on l'est dans les deux explications la philosophie c'est-à-dire en latin-grec je cherche la vérité j'aime la vérité c'est magnifique parfois les gens lui disent ah les musulmans ils sont contre la philosophie non c'est pas ça mais où est le problème le problème que lui il veut arriver à la vérité sans avoir un message de comprendre l'univers de lui-même sans avoir quelqu'un qui intervient dans ma recherche je dois comprendre l'univers ce qu'il y a donc métaphysique qui est derrière la nature alors on a la nature et la métaphysique quelque chose qui est derrière je veux la comprendre même si je ne la vois pas je veux comprendre le commencement de l'univers sans même si je ne le vois pas avec le calcul etc et c'est là l'horreur c'est là le fatal dans la philosophie et là vous allez faire la même chose au rationaliste donc le moatazila etc j'ai un quelque chose qui est venu un message mais ce message là il doit correspondre à ma raison si la raison n'arrive pas à le saisir à la capter je le jette mais c'est la même chose l'autre là le philosophe il te dit moi je n'ai pas besoin donc d'écriture des messagers etc tout ça je cherche moi l'autre non 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 il y a un dieu il y a un message mais ce message doit correspondre à ma raison il n'a rien fait il a fait la même chose les philosophes maintenant si tu prends essayer de comprendre l'univers et tu prends les paroles de la quran et la sunna et la parole donc les rationalistes et les philosophes et bien les philosophes ils vont tu ne vas rien comprendre pourquoi c'est un un mélange sortir de la sortir par la à la fin tu as une tête comme ça gonflée eux-mêmes ils ne s'en sortent pas eux-mêmes ils ne s'en sortent pas la même chose le mu'tazila ou l'acha'ira et les autres là la même chose tant qu'ils ont basé fait le maître donc de la recherche c'est la raison un point c'est tout il n'y a pas d'information en dehors de ma raison et bien ces philosophes aussi quand ils vont commencer à t'expliquer quand ils vont essayer de comprendre dans le mu'tazila comment ils vont faire les cifras c'est c'est un champ de bataille la même chose quand ils vont parler aux philosophes qui t'arrivent ils vont te faire les nevers mais les philosophes certains philosophes ils font marche arrière ok tu as des autres philosophes quand ils arrivent à un mur et bien ils vont inventer ils vont faire des mensonges ils vont inventer des trucs pour faire convaincre sa raison que j'arrive je suis arrivé et c'est fou et à la fin il va te dire ce n'est pas à 100% mais si ce n'est pas à 100% qu'est-ce que je vais faire avec comment je vais vivre avec quelque chose un doute dans ma tête j'ai un doute dans ma tête je ne peux pas et là les philosophes quand ils commencent à t'expliquer les verres etc etc et tout ça c'est un champ de bataille la même chose quand ils arrivent cela les personnes qui vont t'expliquer point de vue donc l'humanité le singe la bactérie la mer etc la chaleur Darwin et ses frères et tout ça c'est un champ de bataille il est en train de bricoler il n'y a pas quelque chose dans le coin quelque chose que je peux comprendre facilement non il y a un mélange il y a le singe et alors il marche mais le singe il a commencé à grandir à se mettre debout à faire les pains parce que les arbres ils étaient un peu plus hauts il doit allonger il a la gander les mains les fronts il a fait une trompe parce qu'il a besoin plus les singes les singes maintenant si je cherche je vais trouver combien des ossements des singes 10 millions 10 millions des ossements aux singes dans la forêt j'en ai des millions qui sont vivants aux singes les humains combien ? 7 milliards je les vois je les touche dans les tombes et tout les singes ils sont là les humains ils sont là le milieu ils sont partis les millions là j'ai un million de singes un million de trucs là mais entre le singe et l'homme un petit osse-ci une carcasse là un petit pied là-bas un orteil là-bas il faut avoir des millions pour ainsi tôt des millions de singes des millions de pré-singes des 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 homo sapiens des milliers de ceux-là non ceux-là ils sont partis entre le singe et l'homme je les ai mais entre les deux un champ de bataille il n'y en a plus ils sont partis tout se parait c'est quoi ça te rechercher ah oui j'ai les osse-là oui je vois les osse-là mais un un singe le si là j'ai trouvé le si ça va et toi qu'est-ce que t'as trouvé j'ai trouvé des millions pas laissé c'est des milliers singes vivants alors avoir foi dans la prédestination c'est quelque chose naturel fêtrer encore une fois comme on a dit comprendre que l'univers il a un créateur c'est fêtrer simple t'arrives à la table dans ta raison cette table-là elle s'est pas fabriquée tout seul moi c'est tout je n'ai pas besoin de beaucoup de science j'ai une raison je comprends que cette table-là qui est faite de bois et de fer ne peut pas se mettre comme ça elle s'est fabriquée non il y a quelque chose derrière là je ne l'ai pas vu mais il y a quelque chose derrière mais la même chose le qadar la prédestination c'est quelque chose de naturel dans la raison humaine de comprendre qu'il y a un qadar il le vit tous les jours les arabes de là où est venue la révélation de Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam on appelle le jahiliya l'avant l'islam et après l'islam ces deux ces deux catégories musulmanes et non musulmans ils comprennent le qadar tous les deux le jahiliya les quraïs avant l'islam ils avaient le dogme de la prédestination il n'avait pas encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni le quran ni rien même avant ces gens-là si on voit dans leur histoire etc on trouve que ces gens-là ils avaient cette foi donc de la prédestination qu'il a réuni ça ça ok on va arrêter on va arrêter quelque part là incha'Allah bihidhnillah فالإيمان بالقدر أمر فطري والعرف في جاهليتها وإسلام لم تكن تنكر القدر les gens donc après l'islam avant l'islam et après l'islam non n'y pas la prédestination كما صرح بذلك أحد أئمة اللغة وهو أحمد بن يحياء تعالى بقوله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهل هو أهل الإسلام ce savant أحمد بن يحياء يقول أنه لا يوجد أنه أهل الإسلام أو بعد الإسلام ينى la prédestination tous يؤمن à la prédestination وإثباتهم للقدر مثبوت في ثانية أشعارهم وخطابهم كما سيامور بنا قريبا عند الحديث عن أدلة القدر et leurs croyances dans la prédestination on les trouve dans leurs poèmes on va voir les poèmes des gens avant l'islam au fond des poèmes on va voir dans leurs poèmes il y a القدر et القدر خير وشره on va voir tesi إن شاء الله به إن شاء الله سبحانك ومن بحمد أشهد أن لا إله إلا أن تشتغل وقع وأتو لي والسلام عليكم